intensifier les actions, les sécurisations de la ville de Gao. L'opération Dugouba Sigi a été lancée ce samedi dans la cité des Askias à travers une patrie mixte qui a mobilisé plus de 200 éléments de forces de défense et de sécurité. Ces éléments ont tensionné la ville et ses alentours à la recherche des malfaiteurs ou des suspects. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Agali à Gagissa. Gao, la terre des Askias, fait face à une insécurité grandissante caractérisée par des enlèvements de personnes et des assassinats ces derniers mois. De nos jours, nous observons des cas d'insécurité, des cas d'enlèvement et avec des engins à quatre roues qui ne sont pas identifiés, qui n'ont aucune plaque d'immatriculation, qui n'ont aucun numéro de châssis. C'est pourquoi le commandement militaire veut prendre le tourou par les cornes en lançant l'opération Dugouba Sigi. Plus de 200 éléments de l'armée des terres, de l'air, de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police et de la protection civile répartis entre une trentaine de véhicules et de motos ont prépare à cette patrouille de grande envergure. Il s'agit d'interpeller tout véhicule sans numéro d'immatriculation. Il s'agit d'interpeller tout engin qui a une cargaison douteuse. Il s'agit d'interpeller les motos aussi pour vérifier le document de propriété de l'engin. Il s'agit de faire en sorte que la ville de Gao puisse être une ville où circulent les engins qui sont clairement identifiés. Le cortège militaire a parcouru la ville de Gao et ses alentours en procédant à des contrôles des véhicules et des interpellations des personnes. Une initiative saliée par certains citoyens. Il y a tellement de véhicules neufs, il y a tellement de véhicules étrangères qui sont là à Gao aujourd'hui. La majorité des véhicules, nous, on regarde, nous, citoyens, on voit même des véhicules qui ont l'ECH, mais ce n'est pas matérialisé sur le véhicule. Donc ça, ce n'est pas normal. C'est ça qu'il faut dans une zone de l'insécurité comme Gao. Le commandement militaire souhaite la collaboration de tous pour la réussite de l'opération d'Ogouba Segi. Je voudrais dire à la population de Gao de rester toujours à côté de leurs forces de défense et de sécurité comme elles l'ont toujours fait. Nous avons toujours bénéficié de leur collaboration, soit par le partage d'informations, soit par des soutiens de toute nature. Une trentaine de véhicules conduisent au cas 1, soit pour non-immatriculation, manque de documents de propriété ou des vitres teintées ont été saisis. Les véhicules ont systématiquement reçu des numéros de SACI après identification des armes-entités également saisies. de SACI. SACI.